Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Cheat Chat with Dylan. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je veux d'abord préciser que chaque nouveau Cheat Chat est maintenant sur mon site internet. Vous pouvez obtenir le PDF directement sur mon site aussi. L'audio est toujours disponible sur Patreon, comme d'habitude. La semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo car je suis allée en vacances pendant une semaine. Cette semaine a été, on peut dire, mouvementée. Donc j'ai décidé d'y consacrer le Cheat Chat d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que la famille de mon mari possède un chalet au bord d'un lac ici au Canada, à 8 heures de route de là où on vit. On habite près de Vancouver. Pour les nouveaux, j'ai immigré au Canada en 2019 pour être avec mon mari. Pour revenir à mon histoire, on voulait partir quelques jours, soit dans les montagnes, soit dans la vallée du vin pour déguster du vin. Mais on n'a pas trouvé de logement qui nous plaisait. C'est là qu'on a pensé au chalet. Avant de vous expliquer la suite de nos vacances, il faut que je vous donne un peu plus d'informations à propos du chalet. C'est un chalet qui n'est accessible que par bateau, sans électricité, et l'eau provient d'une crique en haut de la montagne. C'est un endroit génial quand il fait chaud, car on peut se baigner, se détendre et aller faire des tours en bateau. Peut-être que certains d'entre vous comprennent déjà la suite de l'histoire. Avant de partir, la météo était de 27 degrés la journée avec du soleil, 15 degrés la nuit. On a emporté des shorts, des t-shirts, des robes, des maillots de bain, etc. Beaucoup d'habits d'été. On a quand même pris un pantalon de jogging et deux pullovers chacun pour les soirées plus fraîches. Au final, il a fait 19 degrés avec des orages et du vent. Je ne parle pas de petits orages qui durent 5 minutes. Non, non, non. Je parle des orages qui durent toute la nuit. Où tu te demandes si un arbre va tomber sur le chalet à tout moment. Le résultat, c'est une semaine dans le froid avec seulement quelques heures de sommeil par nuit. Même Biffy avait froid et a passé la semaine dans les couvertures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le froid ? On a lu des livres, j'en ai lu deux, Douglas en a lu trois. Je lis en anglais, donc je lis un peu plus lentement. On a joué à des jeux de société comme Puissance 4 et Carcassonne. On a joué aux cartes, on a cuisiné et on a papoté. Tout prend plus de temps sans électricité, donc les journées sont vite remplies. On sait bien reposer mentalement, mais pas physiquement. J'ai réussi à ne pas trop travailler, mais j'ai quand même commencé à écrire mon prochain livre. J'ai écrit une trentaine de pages sur le subjonctif. Je ne pouvais pas charger mon ordinateur, donc j'ai écrit sur du papier, comme à l'ancienne. Maintenant, je dois les taper à l'ordinateur, mais ce n'est pas grave. Pour revenir au temps. On a eu un peu de soleil les deux derniers jours où on a pu être dehors. Biffy s'est assuré que les écureuils n'approchaient pas le chalet. Mais même si le temps était meilleur, il était temps de rentrer et de revenir au travail. Puis, une semaine dans le froid avec un pantalon de jogging et deux pulls à la fin de la semaine. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une machine à laver et de vêtements propres. Au mois de septembre, il faut fermer le chalet pour la saison. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a tout nettoyé, rangé les meubles de jardin et on a traversé le lac pour reprendre la route. Le bateau a eu du mal à démarrer à cause de la pluie, mais ça a été. Après avoir chargé la voiture, on a conduit pendant une trentaine de minutes avant de s'arrêter un petit café pour prendre un café et un sandwich pour le petit déjeuner. J'ai pris un sandwich aux artichauts et j'ai eu une réaction allergique. J'ai commencé à souffrir d'allergie au début de l'année, mais celle-là était moins drôle que les autres. J'ai eu du mal à respirer pendant deux ou trois heures et il n'y avait pas d'hôpital aux alentours. Je pense que je vais devoir avoir un épipène avec moi dorénavant. Un épipène, c'est un auto-injecteur d'adrélanine. Je vous tiendrai au courant de mes résultats quand j'aurai mon test pour les allergies. Le plus bizarre, c'est que je mange régulièrement les ingrédients listés sur le paquet. Je pense que tous les ingrédients n'étaient pas listés, donc impossible de savoir pour le moment. Vous pouvez entendre à ma voix que j'ai encore mal à la gorge et je respire un peu plus vite. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà eu des allergies et quels sont vos symptômes. Les autres fois que j'ai eu des allergies, c'était surtout au niveau de la peau. Et une seule fois, une réaction au niveau de ma respiration, mais ça s'était calmé en quelques minutes. Tout est bien qui finit bien, je vais juste faire attention à ce que je mange et ne plus acheter de sandwich aux artichauts. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chitchat. Merci à mes patrons pour votre support et à dimanche prochain ! Merci à mes patrons ! C'est parti !